Bonsoir, très bonne, belle, vibrante année 2022, bienvenue dans le vrai monde. Alors mon invité est en train de chercher la musique de ce générique et mon invité c'est Fred Cavaillé. Bonjour Fred. Bonjour, pour l'instant j'ai pas trouvé. Bonne année. Bonne année, bonne année à tout le monde. Vous êtes le réalisateur de Adieu Monsieur Hoffman pour lequel vous venez parler aujourd'hui. On parlera de bien d'autres choses, de pour elle, du jeu et puis de vos goûts cinéma. Je vous ai demandé les trois films qui avaient un peu changé votre vie, mais tout simplement comment allez-vous en ce moment ? Ben écoutez ça va très très bien, enfin comme va bien un réalisateur quand il vient de sortir son film il y a moins d'une semaine. Voilà, c'est surtout un film que j'ai porté aussi longtemps à cause, comme tous les gens, à cause du Covid, où forcément les process ont été beaucoup plus longs que d'habitude. Ça a même doublé le temps de fabrication, d'attente, parce que le film a été repoussé quatre fois. Donc voilà, il y a eu un temps comme ça qui fait que tout a pris beaucoup d'importance sur la sortie d'un film et ça vous laisse le temps aussi de vous inquiéter. Donc là, pour l'instant ça se passe bien, mais effectivement je suis encore un peu dans la tension de la sortie du film. Votre mémoire est intacte ? Je l'espère. Parce que j'ai toujours trouvé un petit côté devin en vous. Ah. Écoutez. Mon film prochain après le jeu ne sera plus une comédie, parce que cette noirceur, il n'y aura plus que cette noirceur-là. Voilà, avec toujours du côté ludique et du côté cinéma, par faire un film que sonde, faire aussi un film mal-temps, parce que c'est ce que j'aime faire et c'est ce que j'aime voir quand je suis spectateur. Oui. De vin, je ne sais pas en tous les cas. Mais vous savez, là, quand je réponds à cette interview qui est suite à mon film précédent qui s'appelle Le Jeu, je le dis d'ailleurs, c'est chaque film qui va déterminer le film que je vais faire après et les envies qui vont naître du film que je viens de faire. Donc forcément, après Le Jeu, je sais que j'ai envie d'abandonner le côté comédie, mais en même temps peut-être me réattaquer au huis clos et avoir des personnages avec une vraie épaisseur encore plus que dans le jeu. Et effectivement, Haftman avait tous ses ingrédients-là. Alors, dans Adieu, Monsieur Haftman, vous continuez un sillon que vous creusez brillamment depuis 20 ans. C'est la mue de personnages principaux au cœur du film. Donc pour elle, un professeur est obligé de passer, on va dire, du mauvais côté pour libérer sa femme. Dans le jeu, les personnages, à cause d'un téléphone, se métamorphosent. Et là, dans Adieu, Monsieur Haftman, il y a cette idée aussi de masque qui tombe ou de personnalité qui se révèle. Oui, tout à fait. Effectivement, je ne sais plus qui a dit que la metteur en scène faisait tout le temps le même film. Donc, effectivement, moi, c'est le cas. Et le point commun de tout ça, c'est tout le temps des personnages ordinaires qui se trouvent confrontés à des situations qui ne sont pas ordinaires, justement. Et là, ce qui m'intéressait avec Haftman, c'est explorer une autre facette de ça, c'est-à-dire faire quelqu'un qui va, malheureusement, devenir plus mauvais à la fin qu'au début. Et c'est vrai que c'est un peu l'averse de Pourrel. C'est-à-dire que c'est le même processus, sauf que dans Pourrel, Vincent Lindon prend les bons choix et fait quelque chose, j'irais, d'héroïque et devient un héros. Et dans Haftman, le personnage de Gilles Lelouch, malheureusement, va devenir un salaud. Est-ce que vous pouvez fermer les yeux ? C'est fait. Est-ce que vous pourriez nous décrire spatialement votre chambre d'adolescent ? Alors, ma chambre d'adolescent, tout à fait. Il y a un petit lit de 110, enfin, je crois qu'on dit ça, ou de 90 même. Même, voilà, il y a deux fenêtres face à moi. Au milieu, il y a un, est-ce qu'on disait un électrophone encore à cette époque-là ? Enfin, en tous les cas, un tourne-disque. Et voilà, où j'écoute de la musique tous les soirs. Et même un petit peu avant l'adolescence, j'écoute en m'imaginant que c'est moi sur scène. C'est-à-dire qu'il y avait, alors que je n'ai aucun don pour la musique et voilà, et que je suis même plutôt timide. Mais enfin, il y avait ce truc quand même d'essayer de m'imaginer des histoires. Et voilà, je pense qu'à cette époque-là, jamais, si on m'avait dit qu'un jour je ferais du cinéma, je n'y aurais pas cru. Mais je suis déjà dans des choses, enfin, j'adore les histoires. Et raconter des histoires, genre, j'aime beaucoup l'histoire et géographie comme matière. C'est même une des seules où j'ai la moyenne. Et voilà, je suis... Et puis à mes parents, je raconte des trucs et tout. Enfin voilà, c'est-à-dire que tout était déjà là, mais sans le savoir, on va dire. Est-ce qu'il y avait une fenêtre qui avait une importance déterminante dans votre chambre, comme le soupirail par lequel Joseph, alias Daniel Auteuil dans vos derniers films, est obligé de regarder la vie puisqu'il se terre ? Il y avait deux fenêtres qui donnaient sur une cour. Donc fenêtre sur cour, déjà, forcément, je ne pouvais faire que des films à suspense. Voilà, non, il y a, bien heureusement, ma chambre ne ressemble pas à la cave où ce pauvre monsieur Hoffman va devoir se réfugier. Après, il y a quand même, dans le sous-texte du film, des choses de lutte de classe et tout ça, de par moi, mon éducation, l'engagement politique de mes parents et ainsi de suite. C'est des choses auxquelles j'ai été confronté très vite, ces questionnements-là. Et il y a un sous-texte dans Hoffman qui était déjà dans la pièce, parce que c'est adapté d'une pièce de Jean-Philippe Daguerre qui porte le même titre, Adieu, Monsieur Hoffman, où il y a comme ça, ce que je trouve intéressant, c'est que le patron devient l'employé de l'employé en étant obligé de se cacher chez lui dans la cave. Et l'inversement des rôles, comme ça. Alors, j'ai remarqué que le tout début de Adieu, Monsieur Hoffman est comme de l'ADN de votre cinéma. Ça commence par un plan en mouvement, des jambes qui marchent sur nous. Et puis, deuxième plan, une mécanique, un bijoutier qui travaille. Je me demandais si c'était un hasard ou si au contraire, puisque quand on fait un film tous les trois ans, on ne peut pas ne pas se poser les questions de son début de film. Là, c'est le mouvement qui est omniprésent dans tous vos films. Pour elle, à renouveler quand même le thriller en France. Et en même temps, l'idée de « on se pose et on détaille ». Oui, vous l'avez bien résumé. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a ce début qui sert à deux choses. Déjà, d'avoir un personnage en mouvement. C'est-à-dire que ça met une espèce de dynamique comme ça qui est importante, je trouve, dans toute la narration du film. Et encore plus là quand c'est un film à suspense. Et il y a aussi, bien sûr, pour montrer que ce personnage a une différence. C'est-à-dire qu'il est appareillé et il a une claudication qui caractérise tout de suite le personnage. C'est-à-dire qu'on imagine ce qu'a été son enfance. Et surtout, on imagine ce qu'est sa position entre 40 et 45. C'est-à-dire qu'il fait partie de ces gens qui n'ont pas eu les moyens... Enfin, malheureusement, la vie a fait qu'il n'a pas eu les moyens d'être courageux. Et ce qui va déterminer tout son parcours. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu les moyens d'aller défendre la patrie. On les connaît l'extrait. Je suis désolé pour le retard, mais il y avait plein de contrôle. Je suis désolé. Assieds-toi, il faut que je te parle. J'ai vraiment besoin de ce travail, je vous jure, ça n'arrivera plus. Assieds-toi, je te dis. Anna et les enfants sont partis ce matin. Partis ? En zone libre. Je vais bientôt les rejoindre. Mais pourquoi ? Parce qu'on est juif. On ferme la boutique. Oui, mais c'est toi qui va la racheter. Ah oui, non, mais ça... Moi, j'aimerais bien, mais vraiment, je peux pas, parce que j'ai pas du tout les moyens. Si, parce que c'est moi qui vais te donner l'argent. Enfin, on va faire comme si je te l'avais donné. On va faire un acte de vente en règle. Tu vas devenir officiellement propriétaire. Demain, tu viendras tester avec ta femme, là-haut, dans mon appartement. Et à la fin de la guerre, quand on reviendra, on fera exactement l'échange inverse. En contrepartie, je t'aiderai à ouvrir ta propre boutique. Je sais que t'as la envie. Daniel Auteuil et Gilles Lelouch. Ouais, ça fait quelque chose, quand même, de... Vous savez, là, je suis avec vous, dans une émission de radio, en train de parler d'un film avec Daniel Auteuil. Et toute ma vie, je serais tout le temps un petit gars de Rennes. Enfin, moi, je viens de Rennes, en Bretagne. Et là, c'est quelque chose, quand même, d'entendre cette voix formidable, de Gilles Lelouch, qui est un grand artiste aussi, et de Daniel Auteuil, avec tout ce que ça représente, et me dire, voilà, je suis le réalisateur d'un film avec Daniel Auteuil. Il y a un truc qui me renvoie à ma chambre d'adolescence. Si on m'avait dit ça à cette époque, effectivement, c'était comme si on m'avait dit qu'un jour, je marcherais sur la lune, sans doute. Vous parlez de voix. Un peu plus tard, on entendra la voix de Sarah Giraudot, qui joue Blanche. Blanche, qui est blanchisseuse. Je me posais la question de, quand un film comme ça est, sans jeu de mots, confiné, dans une maison, est-ce que les voix, l'importance des voix, n'est pas décuplée pour un réalisateur ? J'imagine qu'au casque, ça doit y aller. Pour le spectateur, il y a moins de diversion. On fait moins attention à une voiture qui passe, etc. Les voix, là, c'est quasiment de l'orfèvrerie. Oui, mais je dirais même plus que les voix, c'est-à-dire les silences aussi. C'est-à-dire que, comme les personnages sont souvent dans le même lieu, tout ce qui est de l'ambiance sonore, le moindre son, prend une importance importante. Alors, voilà, sans jeu de mots. Et en plus, depuis mes premiers courts-métrages, même mon premier court-métrage, pour moi, c'est important de raconter les histoires à 50% avec l'image, 50% avec le son. Et là, j'ai essayé, d'ailleurs, d'accentuer ça. C'est-à-dire que ce monsieur Hoffman, qui est dans cette cave, entend le couple qui a pris sa place, plus qu'il ne les voit. Et ça, c'était assez intéressant. Et il y a d'ailleurs, sans défleurer, il y a eu une scène de lien entre Hoffman et le personnage de Blanche, où il s'écoute et où il imagine ce qu'elle est en train de faire et ce qu'elle est en train de penser. Rien qu'on n'écoute, on ne sait pas. Et ça, je trouvais ça très intéressant. Parce qu'au cinéma, et c'est le point commun de tous mes films, j'essaye au maximum d'utiliser les dialogues que pour préciser des choses qui ne sont pas compréhensibles seulement avec l'image. Pour moi, le dialogue, c'est avant tout de la littérature et pas du cinéma. C'est-à-dire que l'essence même du cinéma, c'est raconter des histoires avec des images. Donc, je n'utilise le dialogue que quand c'est vraiment, vraiment nécessaire. Tout à l'heure, je vous ai demandé de fermer les yeux. Oui. Maintenant, je vais vous demander de les ouvrir. Oui. Parce que j'ai demandé à une analyste du métallangage, Anne Rioux, d'analyser votre regard. Ah. Donc, vous n'êtes pas au courant. Elle vous a d'abord vu sans vous connaître. Oui. Google Images, etc. Et puis, elle a compris qui vous étiez. Mais le portrait de vos yeux est un portrait à la fois naïf et profond. Vous êtes prêts ? Oui. Non, je ne suis jamais seul, chante Moustaki. Ses yeux-là, ceux de Fred Cavallier, le confirment. Chacun est deux. Enfin, pour faire simple, car on pourrait dire plusieurs, cela va sans dire. Deux hémisphères. Un qui joue avec l'espace et le temps. L'autre qui organise, met en phrase, pense ou même invente le réel. Deux hémicors. H-E-M-I-C-O-R-P-S. Un plus fort, l'autre plus habile. Et donc, division des tâches savantes, comme les sportifs et leurs coups droits ou leurs pieds gauches. Deux hémisphères, chacune par exemple, souriant différemment, voire la joconde. Et ici, donc, analysant ce regard, on voit devant nous, non pas un, mais deux regards. Léonard de Vinci, revenez, on a quelque chose pour vous. Chaque oeil mène sa barque, ou plutôt sa caméra, et plonge dans le monde avec ses propres filtres. Dans chaque oeil, une façon de voir, et donc une façon d'être. Deux égale un. A vous de résoudre l'équation à tant d'inconnus. Deux regards, donc, et pas de rapport dominant-dominé. Pas de donneur de leçons, mais un rapport complice, constructif, amusé et intime surtout. Ces deux regards se nourrissent réciproquement. L'œil gauche cligne, tant que la mise au point n'est pas incisive, percutante, aiguë. Votre œil droit, Fred, rond et enfant, capte la lumière de ce qui se donne à voir, et voit ce qu'il voit. Comme Candide, sous le regard non de Pangloss, mais de Voltaire lui-même. Ces deux regards s'amusent beaucoup, se chamaillent, l'un prend ce qu'on lui présente. L'autre cherche, gratouille sous les cartons d'emballage. Beaucoup de jeux, J-E-U-X, dans jeux, J-E, et beaucoup de jeux, J-E, dans ces jeux de regards. Un regard à gauche, de photographe ou de scientifique, qui dit que le réel est beaucoup plus loin, comme disait Bachelard. Il n'est pas donné, il faut le dénicher au sens propre, le faire sortir des niches. Ce regard est à l'affût, calme, patient, malin, parfois canaille. Un rien subversif, rieur. Il attend que le lapin sorte du chapeau, car il sait qu'il y a un lapin. Il en rit d'avance, il connaît le monde des hommes. Il est parti prenant des vagues, tourbillons, effets de manche, déguisements de nous les humains. Il partage la fête collective de la lumière et la solitude de nos ombres. Ce regard est flanqué de son frère jumeau, le regard de l'œil droit. Lui, il voit le chapeau, mais il n'attend pas le lapin. Le chapeau lui suffit, il l'a vu hier et il l'attend demain. Il cherche toujours ce chapeau qui lui plaisait tant. Il s'attache, il aime les grands éternels retours. Ce regard droit est enfant et se promène dans le réel avec la main de son grand-père dans la sienne. Il se balade dans la vie avec son quatre heures, dans le sac à dos, et compte bien le partager avec ses amis. Il prend le réel tel qu'il est, avec une grande sollicitude. C'est un regard enveloppant, généreux, qui prend et qui donne tout, tout de suite, pas de stratégie. C'est un adepte de la légèreté, de la simplicité et de la confiance dans ce qu'on lui dit et de son enfance. Les méchants sont en prison, la voisine est partie avec un copain, mais elle va revenir et mamie est au ciel. En tout cas, même pas peur. On glisse dans la vie avec bonheur et humeur belle. Deux regards, mais promis, pas de schizophrénie. Deux regards pour mieux être un homme dans son être un, unique avec ses deux hémisphères, ses deux hémicors, ses deux hémifaces. Ce type, vous, Fred Cavaillé, est un tembre qui croit à la douceur, mais uniquement les jours pairs. Ce type est un solitaire, jours pairs et impairs, qui ne laisse personne rentrer dans son tipi de l'enfance. Mais lui, il va vers les autres, ce vaste monde, tous les jours, par tous les vents, avec une joie intense, de la gratitude. Une cuillère à café de moquerie, puisqu'il fait partie de leur tribu. Et une louche d'humour au premier degré. Et si vous le suivez au deuxième degré, au troisième, attention. Il cligne de l'œil pour mieux les révéler et se voir lui-même à travers eux. Plein de générosité, il gratte nos faiblesses, souligne nos forces, va de lui à nous et de nous à lui. Il fait penser ce regard à ces magiciens qui vous piquent les clés dans la poche et vous les rendent à la sortie. Ni vus, ni connus. Juste, on s'est fait avoir, ou plutôt, on s'est laissé voir. Ces deux regards, bien évidemment, ne sont qu'un. Regards qui perçoivent, avec à la fois un fort désir de voir le monde dans ses rondeurs, ses douceurs, ses ballons rouges, mais aussi avec une intelligence titillante, comme Levi Strauss disait. Il faut titiller le concept. Ici, ce regard aime passionnément dame la vie, telle qu'elle est, mais il sait sa féminité. Aïe, où est mon avocat ? Les féministes arrivent. Il sait, oserais-je dire, les maquillages, masques, astuces, trucages, interdits de convenance, violences archaïques, mensonges à soi-même et pourquoi pas aux autres. Il sait l'humain. Ce regard connaît, partage nos complexités, nos forces, nos failles, nos douceurs, nos violences. Il les aime, en sourit, en rit souvent, mais pourrait parfois en pleurer. Aucune perversion, pas même de l'ironie. Un regard d'homme qui a la poésie de son enfance, très ancré dans sa façon d'être au monde, et un homme qui a vécu et qui fait équipe avec ses contemporains. Il a la douceur, mais aucune naïveté. Il est, pour rester encore avec Bachelard, comme devant la lumière vacillante de la bougie. Il se laisse bercer, mais très vite voit bien plus et loin que la première lueur. Il n'est pas naïf. Il sait que tout n'est pas pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais il est en adéquation avec la vie. C'est pour ça qu'il cultive son double regard. Dites donc. Si ce n'était pas moi, je dirais que c'est magnifique. Et c'est assez troublant d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de références à l'enfance, comme tous. Mais c'est vrai que j'ai ce rapport qui est très lié à ça, et de mon travail d'ailleurs. Mes films sont empreints de mélancolie, de choses. Et un de mes sujets préférés, c'est effectivement le temps qui passe. Et j'ai mes forces, comment dirais-je, là dans ma vie, de ne pas perdre, enfin, est-ce que je m'efforce de ne pas perdre ce regard d'enfant, ou est-ce que je m'efforce d'avoir des fois un regard d'adulte ? Je ne sais pas. En tous les cas, c'est assez, ouais, c'est... C'est assez émouvant d'entendre tout ça. Je vous donnerai le texte à la sortie. Oui, avec grand plaisir. Mais les enfants sont partout dans votre cinéma. Oui. Dans Pour elle, il y a une magnifique séquence qui fait presque tampon avec les séquences de frénésie, où Vincent Lindon vient chercher son fils. Dans le jeu, il y a la métamorphose du père qui conseille sa fille par rapport à sa première nuit d'amour. Dans Adieu, M. Haftmann, pareil. Je voulais vous poser une question par rapport à la fabrication du film. Isabelle Huppert a dit un jour une phrase qui m'a beaucoup perturbé. Elle me disait que le plus dur, quand on fait des films d'époque, ce n'est pas le texte, c'est de changer de temps. C'est de changer de temps, les gestes ont muté en 50-60 ans. Est-ce que pour vous, qui avez tourné ce film en studio, est-ce que vous, c'était un questionnement au niveau des gestuels des acteurs et vous-même, votre propre tempo ? Oui, après, l'écueil, je dirais, quand on fait un film d'époque, c'est effectivement l'anachronisme. Mais où il faut faire attention à ça ? C'est-à-dire, si on colle trop à la réalité de l'époque, ça accroche l'œil du spectateur contemporain. C'est-à-dire, et c'est valable sur les costumes, sur la gestuelle, la façon de parler, le vocabulaire employé, les décors. C'est-à-dire que si vous collez trop, mais c'est valable pour le cinéma, si vous collez trop à la réalité, personne n'y croit. Et là, pour donner un exemple concret, quand on a commencé à travailler sur les décors, par exemple, j'ai fait des recherches et on a beaucoup dans l'œil des photos de l'époque, mais en noir et blanc. Il existe des photos couleurs sur lesquelles je me suis appuyé et les quartiers commerçants, et là, c'est l'histoire d'un quartier commerçant, les boutiques sont dans des couleurs très chatoyantes. Je dirais, c'est normal, ça doit attirer le chalon, comme on disait à l'époque. Et si j'avais reproduit dans mon film les mêmes couleurs, c'est-à-dire des verts pastels, des roses, des bordeaux très vifs, ça aurait ressemblé à un film de Tim Burton, ce qui n'était pas du tout le sujet. Et puis, je n'ai pas le talent de Tim Burton. Donc voilà, il faut toujours tricher un peu avec la réalité. Et effectivement, dans la gestuelle, mais je dirais encore plus dans la manière de s'exprimer, il faut rajeunir un peu les choses, sinon ça va trop attirer l'oreille et le regard. Donc, par rapport à ce que dit Isabelle Huppert, effectivement, c'est, je pense, quelque chose que mettent en place les comédiens inconsciemment, c'est-à-dire de par la situation qu'ils ont à jouer, mais aussi l'époque, sans doute, la manière de se tenir, de se déplacer. Et oui, oui, c'est intéressant d'ailleurs de penser comme ça, que dans son incarnation, pour Isabelle Huppert, et là, en l'occurrence, mes trois comédiens d'Affman, c'est que quelque part, quand ils incarnent, c'est psychologiquement, mais aussi physiquement. J'espère que t'as dit non. Bah non, pourquoi j'aurais dit non ? Parce qu'il se sert de toi. Mais il se sert pas de moi, pas du tout, c'est le contraire, je pense qu'il m'estime, surtout. T'arrêtes pas de me dire qu'il te traite comme son larbin et tout à coup il t'estime ? Trop pas sa louche. On me traite pas comme son larbin, déjà, comme tu dis, ensuite c'est mon patron, il a son caractère, c'est comme toi ta patron dans la blanchisserie, voilà. En attendant, je vais avoir ma boutique à moi, à moi, faire mes bijoux à moi, j'en rêve depuis toujours. Tu devrais être contente pour moi, tu devrais être contente pour nous. Mais non, mais écoute, on veut enfin avoir la vie qu'on mérite d'avoir. La vie que tu mérites d'avoir, mon amour. Et là-bas, il y a une chambre d'enfant, on n'est pas à l'abri d'un miracle, hein. Sarah Girodo a dit qu'elle n'avait pas souhaité voir la pièce de théâtre, parce que si c'était trop bien, elle se serait sentie peut-être en disant pourquoi refaire. Et si ça n'avait pas été bien, elle aurait été gênée. Comment vous, vous êtes tombé sur la pièce de théâtre ? Ben écoutez, je suis tombé dessus assez facilement, parce que je connais l'auteur de la pièce, Jean-Philippe Daguerre, depuis plus de 20 ans. Et un jour, il m'a envoyé le texte, il venait de finir sa pièce, donc c'est la première pièce qu'il écrit. Et il m'envoie le texte en me demandant mon avis. Et je lui dis, voilà, moi, je n'ai pas assez la science du théâtre, moi, j'ai écrit que pour le cinéma. Donc peut-être que le mieux, c'est que je vois la pièce monter et je te donnerai un avis de spectateur. Donc le jour où il a réussi à monter la pièce, il m'a convié. Et c'est drôle, parce que quand je vois la pièce, ce qui est formidable, je m'étais un peu fait une autre histoire, ce qui m'avait, comme on dit, pitché le sujet. Et quand je découvre la pièce, ce n'est pas exactement ce que je m'étais raconté comme histoire. Et donc là, en vue d'adaptation, je lui dis, écoute, moi, ça m'intéresserait d'en faire un film, mais est-ce que tu m'autorises à ce que les personnages prennent des directions un peu différentes ? Et donc il m'a autorisé, vu que c'est mon ami, et puis il m'a dit cette chose très drôle, vu que lui, il adapte Molière et des grands textes comme ça. Il m'a dit, tu sais, moi, j'adapte tout le temps des gens morts, sinon ils viennent t'embêter. Et donc il m'a dit, laisse-toi le plus libre possible. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est si tu adaptes, d'aller dans une direction qui n'est pas la pièce, sinon quel intérêt ? Donc voilà, avec ma co-scénariste Sarah Kaminsky, on a emmené les personnages dans une direction beaucoup plus sombre que la pièce, et avec une problématique qui est différente, c'est-à-dire de faire comme ça l'autopsie d'un salaud. Il y a une séquence que j'ai trouvée très forte dans le film, c'est quand François, finalement, s'acquoquine, s'accommode avec les Allemands, il sort, et quand il rentre, il force son épouse à faire l'amour, en tout cas il la sollicite, il ne peut pas avoir d'enfant. Et le regard de Sarah Girodo au petit matin, la petite ellipse que vous montrez, on ne sait pas, on tombe sur le petit matin, on voit qu'elle est dans le lit, mais on ne sait pas si elle dort ou pas. Ce regard perdu, je trouve que c'est merveilleux. Oui, c'est des grands comédiens, et puis ce qui est intéressant, c'est pouvoir, grâce à leur grand talent, traduire des choses aussi terribles que ce viol sans être obligé de montrer les choses. Mais c'est un peu, je dirais, où ils sont forts, je trouve, les trois dans le film, c'est que grâce à leur talent, j'ai pu montrer les choses à travers leur regard, c'est-à-dire, je parlais tout à l'heure du fait que, pour moi, les dialogues sont souvent une béquille, là, tout se dit avec leurs yeux. Donc forcément, je m'en suis servi énormément. Bonjour monsieur, bienvenue. Je vais vous expliquer. On n'a pas eu le choix. Je vais tout vous expliquer, c'est-à-dire ? Je vais vous expliquer. Fräulein, excusez-moi, der Ball von dem Kleinen, von dem Kleinen, der ist unten im Keller, je vais vous expliquer. Le ballon d'un petit garçon dévale et tombe dans la cache de Joseph Allusion à votre amour du football ? Écoutez, on peut peut-être y voir ça, mais... C'est évidemment plus vrai que ça. Non, ce qui m'intéressait dans cette séquence, comme dans tout le film d'ailleurs, c'est faire un film de guerre à dimension humaine. C'est-à-dire que, c'est un peu le point commun aussi de tous mes films, quand je parlais tout à l'heure de personnages ordinaires à qui il arrive des histoires extraordinaires, s'est resté vraiment à hauteur d'homme. Et là, je me suis dit, dans un film de guerre classique, et un thriller classique, ce qui va amener, je dirais, la dangerosité, c'est soit l'arme à feu, soit une bombe. Qu'est-ce que là... Soit un téléphone. Soit un téléphone. Qu'est-ce qui pourrait amener une scène extrêmement dangereuse avec comme principal ingrédient quelque chose qui ne l'est pas ? Et donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas une balle et un jeu d'enfant ? Et effectivement, cet enfant qui joue de manière totalement innocente avec son ballon, va amener une des séquences les plus angoissantes du film. C'est-à-dire qu'il peut mettre en péril la vie de M. Hoffman. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 20, 30 ans, Robert Hossin s'était fait le spécialiste de séquences de pièces de théâtre interactives où il fallait choisir son corps. Il est coupable et pas coupable. Vous, votre cinéma, c'est l'antithèse. C'est-à-dire que vous montrez des personnages qui muent, comme je disais, et là, par exemple, celui qui veut faire l'ange engendre une bête. C'est dans M. Hoffman. Oui, mais c'est exactement ça. C'est ça qui m'intéresse dans l'histoire que je raconte très souvent. C'est l'ironie dramatique. C'est-à-dire, ce M. Hoffman qui va demander à son employé de l'aider, malheureusement, ne tombe pas sur la bonne personne et va engendrer un monstre. C'est-à-dire qu'au départ, ce François est quelqu'un, même de plutôt sympathique, et qui est prêt à aider. Sauf que cette demande va ouvrir une fêlure qu'il a déjà et en faire quelqu'un qui ne va plus du tout être le même et qui est capable du pire. Je crois que pour le jeu, votre compositeur, vous avez donné une clé USB avec toutes les musiques du film, en gros, à partir uniquement du scénario. C'est ça ? Oui, enfin, pas toutes. Il y avait... Une grande partie. Non, il y avait la... Oui, il en serait capable. Il est très, très talentueux, Christophe Julien, son nom. Non, il... Où c'était assez fort, c'est que je le contacte via mon chef monteur qui avait déjà travaillé avec lui et je lui envoie le scénario et il arrive avec une clé USB avec un morceau qu'il a composé après la lecture et même pas... Non, je raconte des bêtises. Je lui raconte par téléphone l'histoire du film et il arrive avec une musique et avec le chef monteur, on couche la musique sur le début du film et ça colle, mais à l'image près. Il y a un truc comme ça assez... Voilà, assez magique. Et là, sur Halfman, on a travaillé très en amont il a composé des choses formidables et d'ailleurs, on n'a pas tout utilisé. Il y a des choses que j'écoutais, mais j'écoutais ça au casque en boucle, des immenses musiques de film et en fin de compte, on ne les a pas gardées parce qu'après, l'histoire était un peu différente mais ça fait partie du process comme ça et c'est quelqu'un d'assez... Enfin, c'est quelqu'un de très, très brillant, c'est-à-dire qu'il peut composer une musique suivant l'émotion que vous lui racontez. Il a ce talent-là et c'est un grand mélodiste. Moi, j'adore la musique de film. François de Roubaix et New Morricone, enfin, pour moi, les génies de la musique de film et il a ce truc-là, Sardes, les gens qui ont vraiment comme ça un sens de la mélodie et qui font des musiques qui ne peuvent être que des musiques de film. Finalement, la claudication de François est aussi une métaphore du cinéma, de votre cinéma, c'est qu'on ne sait jamais vraiment sur quel pied danser moralement avec certains de vos personnages. C'est le but du cinéma. Mais il y a beaucoup de Scorsese qui disaient qu'aujourd'hui, dans 80% des films hollywoodiens, il y a toujours quelqu'un qui ricane de ce que fait l'autre. Dans vos films, il y a souvent de l'agressivité, de l'impulsivité, etc. Mais j'ai remarqué qu'il n'y a jamais de ricanement. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie d'accabler les personnages de Haftman, quels qu'ils soient, à aucun moment. Non, 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 non. Et ce qui m'intéresse, c'est-à-dire que pas... Je dirais que le juge... Forcément, je porte un jugement quand même de par l'histoire que je raconte, mais c'est souvent le... Je laisse le spectateur seul juge et c'est ce que va faire les personnages du film qui vont justement amener cette réflexion de la part du spectateur. Après, c'est des films que j'essaye qu'ils soient, comment dire, ludiques dans le bon sens du terme. C'est-à-dire éviter, j'allais dire, éviter qu'on s'ennuie. Ouais, j'aime les films mal temps, j'aime quand on imagine ce qui va se passer après et forcément, moi, en tant que spectateur, quand c'est pas exactement ce que je vais imaginer et qu'on prend le contre-pied et qu'on m'emmène ailleurs, je trouve ça formidable. Donc, c'est ce que j'essaye de reproduire quand je raconte des histoires. Quand Blanche récupère la maison de Joseph, elle récupère aussi les vêtements de la femme de Joseph et elle laissait notamment une robe qui est verte. Est-ce que c'est une allusion à Vertigo ? Écoutez, je crois pas au hasard dans les films. Effectivement, après, ma chef costumière, Marie-Laure Lasson, qui me propose différentes robes et effectivement, on choisit cette robe verte. Sans doute que, voilà, inconsciemment, il y a tout ça. il y a sans doute tout ça. Je n'y avais pas pensé, mais il y a sans doute tout ça. Mais vous savez, c'est intéressant quand on a fait un film et après qu'on en parle, vous vous rendez compte que les gens qui l'ont vu connaissent mieux votre film que vous et voient des choses que vous n'aviez pas vues de manière sciemment. C'est-à-dire, souvent, on me fait des références à des films en me disant, voilà, vous vous êtes inspirés et je me rends compte qu'ils ont raison. Alors, sans faire du plagiat, mais par exemple, on me parle de scènes dans Le Chat, le film de Grenier de Fer. Voilà, des scènes comme ça. Alors là, en l'occurrence, pour Haftman, effectivement, il y avait des références qui sont Le Dernier Métro ou des films sur l'occupation où là, j'ai quand même fait très attention de ne pas trop m'en inspirer et j'ai demandé à mon agent pour Le Dernier Métro de revoir le film et me dire les choses qui pouvaient être en concordance. Et il y avait tout un jeu comme ça avec Haftman dans sa cave qui entendait le couple du dessus via le poil. Voir un poil où on chauffe et il entendait. Voilà, c'était beaucoup trop. Enfin, je m'étais inspiré complètement du Dernier Métro donc j'ai enlevé tout ça pour ne pas retomber dans la même chose. Par exemple, M. Klein, j'avais souvenir de cette scène de gare extraordinaire à la fin du film. Dans ma première version, le film se terminait dans une gare donc j'ai forcément mis à la poubelle cette séquence pour terminer autrement. C'est-à-dire l'influence des choses que vous avez vues elle est forcément là tout le temps. Sinon, il faudrait faire des films sans jamais en avoir vu ce qui est difficile. Moment de rébellion. Il n'y avait plus d'agate. J'ai pris des brillons, des émeraudes. Enfin voilà, ça peut être joli aussi pour les bracelets. Mes clients doivent passer demain. Il faudrait que ce soit fini aujourd'hui. Ils viennent d'où ces bijoux ? De chez Janvier. Espèce de salopard ! Tu me fais travailler sur des bijoux volés aux Juifs. J'ai rien volé moi. Dégage ! C'est pas moi qui ai volé ! Dégage ! Vous avez dit que ce qu'on voit dans votre film et dans la pièce, c'est aussi ce qui pourrait se passer aujourd'hui à Calais. Je ne sais pas si vous avez vu Wistreham de Emmanuel Carrère. On sent, je ne sais pas si c'était votre attention, je pense que oui, mais on sent dans Adieu M. Haffmann, que tout en embrassant quelque chose vraiment d'époque, on touche quand même à l'universel. Oui, c'est ce que j'essaie de faire à chaque fois. C'est-à-dire que ça soit, oui c'est ça, que ça parle à tout le monde. Après, effectivement, je disais que cette histoire, si on peut la décaler aujourd'hui, c'est-à-dire avec un migrant qu'on va cacher pour la bonne cause et au fur et à mesure, ce couple va l'utiliser pas pour les bonnes raisons et on pourrait effectivement transposer cette histoire à Calais. C'est une de vos collègues journalistes qui me disait effectivement des salauds, il y en a eu, il y en a, il y en aura encore. Et donc ce film effectivement est universel et intemporel, je pense. Il y a deux choses que j'ai remarquées dans votre dernier film, c'est le flou. Il y a un flou au début quand le personnage apparaît, c'est-à-dire la netteté n'est pas immédiate et à la fin quand il y a, quand on voit des juifs réunis, leurs corps sont flous. Et je me suis dit qu'évidemment c'était au-delà de l'effet de style. C'était pour, parce qu'à l'époque il y avait un brouillage des certitudes de tout le monde, c'était facile de passer de la collaboration à la résistance, c'est comme ça qu'il faut le voir ? Oui, bien sûr. Il y avait ça surtout dans la scène que vous citez, c'est-à-dire il y a un côté comme ça l'armée des ombres aussi auquel, effectivement, auquel j'ai pensé, c'est-à-dire ces personnages à qui on va nié comme ça même tout passé et encore plus que ça tout avenir. Voilà, c'était intéressant de les filmer comme ça mais je dirais c'était aussi en termes de mise en scène vu qu'il y a peu de décors et que je me suis rendu compte très très vite que tous les effets ou mouvements de caméra ainsi de suite d'un seul coup c'était très ostentatoire donc j'ai orienté ma mise en scène pour des choses de narration qui sont dans l'image c'est-à-dire j'ai pris volontairement une caméra en cinémascope anamorphique c'est-à-dire pour être pas trop technique mais des choses qui donnent très peu de profondeur de champ des zones de flou très très importantes et j'ai joué là-dessus c'est-à-dire sur les premiers plans nets et un deuxième plan flou ou l'inverse et ça c'était aussi pour être dans ma mise en scène que ça soit vraiment au service de la narration et au service de ce qui se passe autour des personnages Vous n'allez pas me croire mais j'ai croisé il y a quelques jours une jeune femme qui a vu votre film en avant-première et quand je lui ai dit que j'allais vous rencontrer elle était très très impressionnée et elle a enregistré sur son iPhone deux questions alors la qualité sonore n'est pas parfaite mais on va les écouter Avez-vous eu peur pendant l'arrêt du tournage soit que les acteurs se détachent de leur personnage qui soit radicalement différent entre l'avant-confinement et l'après ou bien que vos acteurs soient confinés avec leurs personnages qui sont quand même très forts et qui puissent perdre la tête ou en tout cas en être atteints Oui effectivement oui on a eu peur de la première peur quand on s'est tous retrouvés mais pas que les gens de cinéma tout le monde confiné c'est déjà savoir quand est-ce qu'on allait pouvoir sortir de nouveau dans la rue et donc effectivement là sur le prisme des choses que je vivais quand est-ce que j'allais pouvoir reprendre ce tournage parce que c'est un truc qu'on ne fait jamais arrêter un tournage c'est très difficile à démarrer quand vous y êtes vous vous dites bon ben c'est bon j'y suis maintenant il n'y a plus qu'à travailler là avoir cette incertitude de savoir même si le film n'allait pas être annulé ou chose comme ça c'était effectivement très anxiogène après sur les comédiens oui c'était compliqué surtout pour Gilles Lelouch d'ailleurs pour en avoir parlé avec lui après c'est-à-dire comme son personnage je dirais le plus sombre des trois lui il a fallu qu'il vive avec ce François Mercier pendant les dix semaines de confinement et ça c'était je le sais très compliqué c'est-à-dire il l'a dit dans un petit coin de sa tête le personnage était voilà était là et il aurait préféré vivre ce confinement avec un autre personnage c'est-à-dire que sans défleurer l'histoire il y a une part une part sombre voilà et terrifiante chez François Mercier qu'il est difficile avec laquelle pour lui il était difficile de vivre et d'ailleurs sans parler aussi de sa moustache c'est-à-dire que Gilles Lelouch a dû vivre avec une moustache pendant dix semaines et c'était aussi voilà aussi compliqué après pour répondre complètement sur la ouais sur la peur quand vous faites un film réaliser un film c'est parer à tous les impondérables alors il y a rarement une pandémie mondiale heureusement je croise les doigts pour que ce soit la dernière fois après donc parer à tous les impondérables et rendre l'impondérable ou l'obstacle et bien un atout pour le film donc là j'ai occupé mon confinement à réécrire et à penser à la suite et voir comment je pouvais en apporter quelque chose de mieux pour le film et effectivement j'ai eu grâce ou à cause une chose précieuse et qu'on n'a jamais quand on fait un film c'est du temps voilà donc j'ai essayé de mettre ce temps à profit Clémentine vous pose une deuxième question qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce choix d'opter pour l'angle de la collaboration plutôt que celui de l'occupation qui a pu être pris dans la pièce oui c'est un sujet qui m'intéresse qui m'interpelle un sujet terrifiant et forcément la base d'histoires terribles et donc formidables pour le cinéma c'est un sujet qui me voilà que je que je traîne c'est pas le mot mais le point de départ c'est il y a une trentaine d'années je lis un roman de Michel Audiard qui s'appelle alors j'écorche le titre je suis désolé à chaque fois c'est mes nuits mes jours et les autres nuits je crois quelque chose comme ça et un roman qui me fait prendre conscience de l'épuration et des choses qui se sont passées à la libération c'est-à-dire on m'avait raconté à juste titre tous les gens qui s'étaient bien comportés mais il y a d'autres gens durant l'occupation qui ne se sont pas bien comportés et à la libération aussi des gens qui ont sous prétexte que certaines femmes avaient aimé un soldat allemand mais sans épouser forcément l'idéologie même voilà juste un béguin comme ça se faire tondre des gens d'ailleurs qui n'avaient pas fait autant que ça qui se sont fait tondre aussi par vengeance d'avant et des gens qui se sont retrouvés résistants de la dernière heure c'est-à-dire prendre un fusil alors que tout est terminé voilà tout ça m'intéressait aussi alors c'est pas la majorité des français sous l'occupation heureusement qui se sont comportés comme ça mais c'est un sujet qu'on a très peu traité donc voilà j'avais envie depuis très longtemps de m'attaquer à ce sujet-là qui est comme ça une autopsie de la noirceur de l'âme humaine merci beaucoup à Clémentine et merci merci Clémentine merci merci Sous-titrage ST' 501